bonjour mesdames bonjour mesdemoiselles bonjour messieurs aujourd'hui nous allons faire le portrait du jeune homme de l'histoire robert c'est un américain c'est un garçon solide vous voulez dire qu'il est gros mais non pas du tout il n'est pas gros non il est solide robuste costaud il n'est pas gros du tout obélix est gros il a un gros ventre mais robert n'a pas de ventre il n'a pas de ventre du tout en fait il est plutôt mince ils mesurent un mètre soixante dix un mètre soixante et onze et il pèse exactement soixante dix kilos il est plus grand que mireille mireille fait un mètre soixante trois mètre soixante quatre peut-être pas plus avec ses un mètre soixante dix robert est plus grand qu'elle ou si vous préférez elle est moins grande que lui elle est plus petite que lui il est très sportif il fait du ski nautique il fait du surfing du polo du football américain bien sûr puisqu'il est américain il fait du basket du volet du hand du hockey du pâté à roulettes c'est tout oui il faut lui laisser un peu de temps pour travailler pour faire la sieste revenons à son portrait physique il est mince mais c'est un garçon solide il a les épaules large et carré il a le menton carré maintenant est-ce qu'il est blond ou châtain ou brun qu'est ce que vous préférez madame un robert blond blanc assez dommage c'est dommage parce que je crois que robert va être brun oui il est brun il a les cheveux noirs moi je préfère cheveux blancs ou gris c'est plus sérieux plus distinguer oui c'est vrai les cheveux gris c'est très distinguer mais pas pour robert voyons c'est un jeune homme il a les cheveux noirs et les sourcils est ce qu'il va avoir les sourcils brun roux ou blond blanc des sourcils blond avec des cheveux noirs mais non madame mais non ça ne va pas ça ne va pas du tout avec des cheveux noirs il faut des sourcils noir c'est élémentaire voyons dommage oui madame c'est dommage mais c'est comme ça robert va avoir les sourcils noir 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 et mince ou épais épais c'est une garçon solide très bien robert va avoir les sourcils noir épais enfin assez épais maintenant est-ce que robert va avoir une moustache vous préférez robert avec ou sans moustache qu'est ce que vous préférez avec ou sans très bien c'est entendu robert ne va pas avoir de moustache mais est ce qu'il va avoir une barbe qu'est ce que vous préférez avec ou sans alors qu'est ce que vous décidez une barbe ou pas de barbe pas de barbe bon c'est entendu robert ne va pas avoir de barbe et les yeux est ce que robert va avoir les yeux bleus noir pas vraiment il va avoir les yeux marron alors voilà robert n'a pas de ventre pas de barbe pas de moustache pas de cheveux blancs mais il a les épaules larges les cheveux noirs les sourcils noir les yeux marron voilà pour le physique au moral maintenant voyons est ce qu'il va avoir l'esprit vif lui aussi non il va être stupide non il va être intelligent il va avoir l'esprit vif lui aussi un peu moins vif que mireille si vous voulez mais il ne va pas être stupide non il est sociable mais il parle moins que mireille il est aussi moins moqueur qu'elle mireille très moqueuse ça oui alors robert est moins moqueur il est plus indulgent en somme ils sont très différents mireille est plutôt petite robert est plus grand elle est blonde il est brun elle fait du patin à glace il fait du patin à roulettes elle a les yeux bleus il a les yeux marron elle est très moqueuse il est moins moqueur elle est très vive il est plus calme qu'est ce que leur rencontre va donner à parce que vous croyez que dans l'histoire le jeune homme va rencontrer la jeune fille oui peut-être le jeune homme va rencontrer la jeune fille où la jeune fille va rencontrer le jeune homme tout est possible qu'est ce que ça va donner quelque chose comme ça ou bien est ce que ça va donner quelque chose comme ça ou bien est-ce que ça va donner quelque chose comme ça ou bien est-ce que ça va donner quelque chose comme ça petit a bs 6 espèce d'idiote non mais ça va pas non tout est possible le hasard est six浦 – Sous-titrage FR 2021